bonjour et bienvenue sur meilleur placement pour le morning zapping du jour nous sommes le jeudi 12 mars ça y est c'est officiel c'était hier soir c'était la fin du cycle de boursier le plus long de l'histoire des états unis on n'avait jamais vu ça très exactement 9 mars 2009 11 mars 2020 alors qu'est ce qui s'est passé hier pourquoi on dit que c'est officiellement la fin du cycle haussier tout simplement parce que hier soir en clôture le dow jones a fermé en baisse de plus de 20% 20,3% par rapport à son niveau le plus haut de février 2020 c'est quand même assez spectaculaire alors si on est à 20% de baisse sur les indices américains on est à 30% de baisse par rapport au plus haut du cac le plus haut du cac c'était 6 117 le 19 février et ce matin on est autour de 4330% de baisse depuis le 19 février c'est à dire qu'on parle de trois semaines c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal la nouvelle vague de baisse elle vient du ce qu'on avait dit on vous avait parlé des états unis on vous a dit toute l'incertitude d'aller venir des états unis ça y est les états unis sont touchés l'administration trump est sortie du déni elle a décidé tout simplement de fermer les frontières à l'europe au moins pendant 30 jours et on va probablement avoir du confinement on commence à en avoir autour de new york on commence à en avoir beaucoup en californie alors qu'est ce qui se passe actuellement bah on est en exagération on était en exagération c'était pas faute de vous l'avoir dit très longtemps à la hausse nous voilà rentré en exagération à la baisse le coronavirus lui-même fait perdre devrait faire perdre devrait faire perdre une année de croissance économique tout 2020 si on l'intègre dans les cours c'est une baisse de 15 à 20% on est bien évidemment au delà de 20% de baisse c'est à dire qu'on est rentré en exagération le propre d'une exagération vous l'avez bien vu à la hausse et qu'elle peut durer 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 notre position nous sur la bourse est vraiment clair on reste sur la règle des trois tiers un tiers autour des 4600 un tiers autour de 4200 et un tiers autour de 3800 si les marchés baissent à ces niveaux là les banques centrales et gouvernements commencent à réagir la banque d'angleterre a baissé ses taux la banque la fed baissera ses taux probablement le 18 mars à nouveau la banque centrale européenne va baisser ses taux aujourd'hui injecter des liquidités et puis les gouvernements commencent à prendre des mesures doucement doucement mais sûrement pour l'instant il s'agit de report de paiement d'impôts report de paiement de charges sociales facilité de mise en chômage partiel mais c'est certain on va aller beaucoup beaucoup plus loin on va faire whatever it takes rappelez-vous c'était ce qu'avait dit mario draghi au moment de la crise et bien les gouvernements sont en train de dire ça la première qui dit ça d'ailleurs c'est angela merkel qui dit nous ferons tout ce qui est nécessaire n'ayez pas peur pour éviter que on soit dans une crise économique majeure donc on va avoir des mesures spectaculaires qui vont avoir un impact sur l'économie donc un impact sur les marchés mais compte tenu de l'environnement qui est très anxiogène il faut du temps pour tout ça infuse dans les marchés c'était la même chose avec l'euphorie à la hausse là on est en phase de panique donc on va exagérer on commence déjà à exagérer et on ne sait pas où cette exagération prendra fin c'est impossible de le déterminer mais nous on a mis en place une stratégie on verra si elle va fonctionner en tout cas je vous souhaite une bonne journée la journée va être agitée sur les marchés on va avoir beaucoup de nouvelles sur le front économique